Musique Damn bro c'est benny, est-ce que vous allez bien mes thugs ? Ecoutez moi aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde Je vous jure que mon petit orteil il peut taper sur tous les coins de meubles qui existent C'est pas ça qui va gâcher ma journée Parce que oui, Naruto est enfin arrivé chez nous Donc c'est un jeu édité par Bantai qui font des excellents jeux au passage Et voilà je suis vraiment très très heureux de pouvoir vous proposer un let's play Donc les gens c'est le tout tout premier Naruto sur les consoles nouvelle génération Donc Playstation 4, Xbox One Et je la tentais impatiemment Donc là les gens si je dis pas de bêtises, voilà il va y avoir l'opening Je te laisse admirer Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Juste magnifique ! D'habitude je préfère les openings en animé pour ce genre de jeu Mais là l'animation était tellement superbe et les graphismes étaient tellement beaux que Ça m'a donné envie d'y jouer ! C'est parti ! J'ai assez attendu pour y jouer de toute façon Donc les gens c'est mon tout tout premier let's play Sur ma chaîne YouTube Et ça me tenait à coeur de le faire sur un jeu tel que Naruto Il faut savoir que Naruto Il faut savoir j'ai tous les Naruto sur Playstation 3, PSP Voilà ! Donc les gens je vous présente vite fait les modes de jeu avant de lancer le mode histoire Donc il y a le mode histoire c'est pour revivre les événements de Naruto Shippuden On a le mode aventure les gens Donc dans ce mode vous pouvez partir à l'aventure dans le monde de Naruto Shippuden Tel qu'il existe après les événements du mode histoire On a le mode collection Donc dans ce mode vous pouvez consulter les objets que vous avez obtenus Le combat en ligne Donc ça c'est se connecter sur le Playstation Network ou le Xbox Live Si vous êtes chez Microsoft On a le combat libre Jouer hors ligne contre des bots ou un ami éventuellement Et c'est tout ! Mais où sont les options ? Ok c'est appuyé sur triangle Pas de soucis je n'avais pas vu C'est pour m'assurer qu'il y a les sous titres pardon pour vous Donc oui il y a les sous titres nickel Ah on a les voix Donc on a anglais et japonais Donc moi je vais mettre en japonais Histoire d'être plus dans l'immersion du manga Et je lance directement le mode histoire C'est parti les amis En tout cas j'espère que vous allez apprécier ce moment en ma compagnie Donc là c'est les actions contextuelles Donc ça moi personnellement je connais déjà Parce qu'il y avait déjà dans les anciens Naruto Et voilà on a aussi le système d'étoiles Donc lors de séquences on va vous demander d'appuyer sur une touche assez rapidement Et plus vous le faites fit Plus vous récupérez d'étoiles Et une fois que vous avez récupéré assez d'étoiles Enfin que vous avez rempli la chausse d'étoiles Vous obtenez une séquence cachée Histoire et illustration original de Masashi Kishimoto Donc c'est le papa de Naruto pour les gens qui ne sauraient pas Enfin quand je dis le papa de Naruto c'est le créateur Enfin vous avez compris Ah là là les gens je suis tout excité d'y jouer Tout 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 excité Bon bah on va appuyer sur droite On n'a pas trop le choix si on veut continuer le jeu Madara et Hashirama Donc j'imagine que le tout premier combat c'est Madara contre Hashirama Donc je suppose qu'on contrôlera Hashirama Un combat assez épique dans le manga Naruto Je l'ai vraiment apprécié Effectivement Donc attaque, garde, permutation, ninjutsu, switch chakra Ok c'est pratiquement les mêmes touches que les anciens Naruto Donc à ce niveau là je serais pas perdu Ah ok en fait j'avais pas compris les gens que je pouvais contrôler mon personnage là Je n'avais pas compris Bon bah c'est pas mal ce petit mode pour apprendre les touches Personnellement je les connaissais déjà du coup Ok c'est bon Voit plus qu'il s'est pas casse Ok c'est pas mal le jeu est juste magnifique regardez moi cette image franchement donc là voilà ça c'est une action contextuelle pour les gens qui ne sauraient pas ok c'est parti conditions de combat détruire madara je m'en foutais un petit peu détail des bonus gagner avec plus de 50% de vos pv on va essayer de le faire réussir une action rémanente obtenir l'épée et détruire l'arme portée par madara on va essayer de tout faire les gens tant qu'à faire même les phases de combat le jeu est très beau graphiquement elle est très beau même pendant les phases de combat ça fait plaisir on voit bien qu'ils ont vraiment taffer l'aspect manga on est vraiment dans l'immersion du manga ok là je suis en train de prendre cher parti là les 50% je vais pas réussir à les garder ok la banque sont susano wow tenue endommagée à c'est pas mal ça rajoute du réalisme franchement j'aime bien c'est un petit détail mais voilà ça rajoute ça rajoute un petit réalisme c'est pas mal ah donc ça il me l'est faux on est d'accord ça c'est un défi qu'il me fallait absolument ok il faut avancer vers moi sinon je peux pas aller les chercher voilà effectivement j'ai réussi un défi il faut que je détruise que je détruise aussi son arme franchement le jeu les gens il est super nerveux super dynamique bien animé du très bon travail de leur part j'apprécie hop ah bah voilà j'ai cassé son arme donc il me reste quoi à faire maintenant garder les 50% et une action rémanente ok ça faut éviter ok rond ok bah c'est ça une action rémanente voilà bah il reste plus que garder mes 50% et j'ai tout réussi hein je suis assez fier de moi allez madara sois brave une heure en crou ok ok x ok un clone je peux encore détruire un peu plus sa tenue je vais carrément enlever toute son armure pas mal donc là j'imagine que c'est comme tout à l'heure voilà ah pas mal le tchutsu avec les épées ah bah voilà j'ai tout réussi les gens il me semble donc là ils se réfugient sur Kyuubi ok là c'était s'action euh wow les jeux de lumière comment ils sont sublimes regardez moi ça franchement le jeu il est beau il est vraiment très beau je sais pas ce que vous vous en pensez donc là je suis avec le golem contre Kyuubi protégé avec le Susanoo de Madara et là visiblement on va passer aux choses sérieuses donc ok le combat est terminé et on enchaîne directement avec un nouveau combat donc détruire Kyuubi équipé de Susanoo donc gagner avec plus de 50% toujours esquiver l'écrassement de Kurama donc pour les gens qui ne savent pas qui ne suivent pas trop le manga Kurama c'est Kyuubi c'est le vrai nom de Kyuubi donc empêcher Kurama atout majestueux de Susanoo de tirer un gros orbe de démon ok détruire l'une des deux armes dans le dos de Susanoo et il faut obtenir son épée aussi et activer la séquence cachée donc ça il faut que je réussisse les actions quand même le nom d'accord donc là je dirige carrément le golem pas mal je trouve ça assez sympathique un petit combat de titans comme ça c'est pas mal oulala ça va faire mal ça ça me fait mal de me battre contre Madara parce que dans le manga c'est peut-être pas mon personnage préféré mais il est en mes favoris j'ai même pas fait exprès les gens mais j'ai esquivé ok on va malaxer un peu de chakra voilà wow oh il saute pas très haut en même temps mince il va pas me laisser approcher hein allez ramasse oh on récupère un peu de chakra vite fait mais comment on récupère ses épées là ? ahlalalala c'est pas comme ça qu'il faut la récupérer ? récupère son épée non ? non c'était pas comme ça allez mange non mais ça doit être comme ça qu'on récupère son épée mais je dois faire comment je sais pas ah voilà nickel armes prisées et je dois vite récupérer celle là nickel eh on est bien partis là les gens on est sur la bonne voie il est bientôt mort les gens on va l'achever le pauvre ah vite 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 faut pas qu'il me le balance vite 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 nickel les gens je pense que j'ai tout alors là je fais vraiment un bon start sur le jeu hop ok il m'envoie une orbe ok ok très bien ah ouais il me faut la séquence cachée aussi j'allais oublier on continue hein voilà voilà hop hop nickel quel qu'est-ce qu'elle ? Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment super, magnifique, nice Bon ben je l'ai vite calmé à Horishimaru Je sais que tu es un peu différent, mais tu es un peu différent Bon ben je l'ai dit Horishimaru, tu veux faire ça Tu ne peux pas te dire que tu ne peux pas te dire Tu ne peux pas te dire que tu es un peu Mais regardez Shiketsu derrière Kabuto comme il a peur. ... 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